16h49 à Terre-Neuve, ça peut vous sembler bien loin ce scandale des oeufs contaminés. Aujourd'hui, en fait, les enquêteurs néerlandais ont arrêté deux hommes dans le cadre de l'enquête sur cette affaire-là. Des oeufs contaminés par un produit chimique interdit, le fipronil, qui serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules. Alors, une exposition à ce produit peut causer nausées, vomissements, maux de tête, étourdissements. À long terme, peut provoquer de graves lésions aux organes. Alors oui, c'est peut-être loin, mais au Canada, il faut le dire, l'offre canadienne est quand même complétée par des importations d'oeufs. Et selon les obligations commerciales internationales de l'Organisation mondiale du commerce, on va décortiquer le tout en ce qui concerne la sécurité de la production des oeufs chez nous avec notre invité qui est Pauline Bouchard. Il est producteur d'oeufs à Saint-Gédéon dans Beauce, au Québec. Il est président de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire de contamination en Europe? Est-ce que ça pourrait se produire au Canada, une histoire comme celle-là? Bon, je ne pense pas qu'on pourrait vivre des choses comme celle-là au Canada, compte tenu qu'ici au Canada, les producteurs sont regroupés dans une organisation, tous au sein d'une même organisation, les producteurs d'oeufs du Canada. Puis, on met en place, justement, pour prévenir ce genre d'événement-là, on met en place des programmes de salubrité qui sont pancanadiens puis qui viennent nous protéger, finalement, contre l'utilisation de ce genre de produit-là. Mais on disait, on en importe des oeufs. Ils viennent d'où, ceux qui sont importés au Canada? Les oeufs importés qui nous viennent par les obligations des ententes du commerce comme l'ALENA et l'OMC sont principalement en provenance des États-Unis. Les oeufs européens ne sont pas compétitifs au niveau du marché. Donc, c'est les Américains qui nous fournissent. Mais il faut dire que ce n'est pas des grandes quantités d'oeufs. La plupart de nos oeufs sont produits ici au Canada. On parle peut-être de 3 %. On parle peut-être de 3 %. Beaucoup de producteurs qui peuvent fournir à la demande, sans doute. Absolument, absolument. C'est seulement pour rencontrer les règles du commerce. Puis beaucoup, une grande partie de ces oeufs-là sont quand même redirigés vers la transformation. Alors, ce qui entre au Canada, on peut avoir pleine confiance que ça rencontre les mêmes normes que ce qui est produit au pays? L'Agence canadienne d'inspection des aliments a la responsabilité de vérifier les normes de production au niveau des oeufs. Donc, la chose intéressante à savoir, c'est que les producteurs d'oeufs du Canada, eux, mettent en place des mesures pour éviter ce genre d'événements-là. Est-ce que c'est très strict, cette réglementation sur la production d'oeufs? Comment ça se compare à ce qu'on propose au Canada comme réglementation? Concrètement, ça se présente par des visites d'inspecteurs qui viennent sur nos fermes qui vont venir vérifier si le producteur rencontre les protocoles. Puis, s'il y avait besoin d'utiliser un produit comme un antibiotique ou un insecticide ou n'importe quel produit, le producteur aurait à le déclarer. Puis, s'il y avait un danger quelconque, on retirerait les oeufs du marché. On a ici au Canada un système de traçabilité complet, particulièrement au Québec, où on va avoir la traçabilité directement sur l'oeuf, le code directement sur l'oeuf, qui va venir nous assurer qu'on va pouvoir contrôler la qualité. Puis, s'il y avait un événement malheureux, à ce moment-là, on pourrait retracer ces oeufs-là rapidement. Mais ce produit, le fupronil, ce produit chimique, n'est pas permis au Canada, je pense, hein? Non, il n'est pas permis, il n'est pas homologué par l'Agence canadienne d'inspection des animaux. Puis, il faut savoir que, nous, chez nous, utiliser des insecticides dans les poules pondeuses, on le fait en pratique pratiquement jamais, compte tenu de la qualité de nos bâtiments. On a un pays qui est nordique, donc ça prend des bâtiments étanches, puis les équipements qu'on utilise au Canada permettent d'avoir un bon contrôle sur la salubrité, puis éviter que nos poules rentrent en contact avec des petites bestioles qu'on ne voudrait pas voir. Comment se porte, diriez-vous, M. Bouchard, la filière de production d'oeufs au pays? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a une demande, par exemple, pour les oeufs biologiques de plus en plus au pays? Comment se porte l'industrie? La filière se porte très bien. Je vous dirais que, je pense que depuis les huit dernières années, on est en forte croissance au niveau de la consommation. L'oeuf a la cote, c'est un produit qui est de qualité, une protéine, qui n'est pas dispendieuse, puis qui est complètement naturel. Donc, on a la chance de vivre des croissances importantes au niveau de notre production. Ça permet à nos producteurs, cette croissance-là, d'investir beaucoup de sous, puis de continuer à s'améliorer dans les bonnes pratiques. Je vous dirais que souvent, comme consommateur, ou comme on est porté des fois à se plaindre de dire qu'on est très réglementé chez nous au Canada, on a une multitude de réglementation, puis tout ça. Lorsqu'il arrive ce genre d'événement-là, on se dit, bon, finalement, c'est correct. C'est pour ces raisons-là, c'est strict. C'est pour ces raisons-là, pour éviter ces points-là. Puis notre consommateur, quand il se présente à l'hôpisserie ou au restaurant, il est confiant, puis il n'a pas peur d'avoir des problèmes de santé. Il choisit son produit avec appétit. M. Bouchard, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est mon plaisir. Au revoir. M. Paulin Bouchard est producteur d'œufs à Saint-Gédéon-de-Beauce, au Québec, les présidents de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. OK. OK. Sous-titrage FR ?